Salut à tous, messieurs, dames et bienvenue au Gaming News! On commence avec la première nouvelle. Eh bien, je ne sais pas si vous savez ou vous avez joué à Dragon's Dogma 2, mais le jeu est un grand succès pour Capcom et aura rapporté beaucoup d'argent. Pas dans les micro-transactions comme vous le pensez, mais plutôt au niveau de la vente d'unités du jeu. Bravo à Capcom, malgré que vous avez essayé de nous arnaquer un petit peu. Mais ça, vous allez le voir prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc, allez vous abonner pour voir le test sur Dragon's Dogma 2. Bref, commençons avec la première nouvelle sans tarder, messieurs, dames. C'est parti! Let's go! Dragon's Dogma 2 est un gros succès pour Capcom depuis sa sortie. Malgré des micro-transactions camouflées en DLC qui sont offerts dans le jeu, bien, ça n'a pas empêché les développeurs de vendre plus de 2,5 millions de copies partout dans le monde. À la sortie du jeu, malheureusement, Dragon's Dogma 2 aura reçu de très mauvaises critiques sur Steam concernant les micro-transactions. Mais pour avoir terminé le jeu, eh bien, ce que les gens disaient sur Internet ne sont pas totalement vrais. Mon test sur le jeu sort le 19 avril prochain. Donc, pour savoir ma note finale, allez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous saurez ce que je pense de ces fameuses micro-transactions, moi qui les déteste, surtout dans un jeu solo. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez également mes gaming news, d'autres tests et des top 10. Donc, allez vous abonner, vous n'allez pas le regretter. Suivant le drama des micro-transactions dans les jeux solos, dont Dragon's Dogma 2, bien, CD Projekt Red, les créateurs de la franchise Cyberpunk 2067 et des jeux de Witcher, sont sortis publiquement en disant qu'ils ne voyaient pas l'utilité des micro-transactions dans les jeux solos. En ce moment, la compagnie polonaise a mis les bouchées doubles concernant leur prochain jeu de Witcher 4, qui sera un reboot de la série et une nouvelle trilogie. Le chef des finances chez CD Projekt Red a dit durant une interview que pour lui, les micro-transactions, c'est un gros non dans un mode solo et que ce genre de pratique ne devrait qu'avoir lieu dans un mode multijoueur. Je suis d'accord avec lui. Le mode multijoueur vous offrira des skins et ce genre de trucs et ça devrait seulement se retrouver dans un mode pareil ou des jeux free-to-play. Bon, après, il faudrait aussi que CD Projekt Red nous sorte également un jeu complet de sa sortie pour ne pas reproduire le fiasco qu'aura été la sortie de Cyberpunk 2077. Dans tous les cas, j'espère qu'ils tiendront promesse dans l'avenir car on sait tous que beaucoup ont déjà dit la même chose et puis ont commencé à arnaquer les gamers en voyant le nombre d'argent qu'ils pouvaient faire. Donc, c'est à suivre. Palworld, qui est une des surprises de 2024, vient officiellement de perdre plus de 97% des joueurs durant le dernier mois. Le jeu, qui ressemble énormément à Pokémon, mais sous forme de jeu de survie, a atteint des records à sa sortie en devenant le deuxième jeu le plus joué de tous les temps sur Steam. 97%, c'est beaucoup de joueurs qui ont arrêté de jouer au jeu, mais en vrai, il y a présentement plus de 100 000 personnes qui jouent toujours au jeu, selon le site web SteamDB. Dernièrement, les joueurs attendaient avec impatience une nouvelle update des développeurs et justement, on peut s'attendre à recevoir une très grosse update prochainement avec le premier Raid Boss, de nouveaux pals et plusieurs autres choses. La nouvelle update est déjà disponible sur Steam et la version Xbox devrait arriver prochainement. Est-ce que vous jouez encore à Palworld de votre côté? Laissez-moi savoir en commentaire. Le prochain Xbox Game Showcase arrive officiellement au mois de juin prochain et déjà, nous avons beaucoup de rumeurs sur certains jeux qui seront présentés durant l'événement. Une des très grosses rumeurs concerne le retour de Gears of Wars avec son sixième opus. Aucune information n'a encore été dévoilée, mais selon plusieurs journalistes et sites web, le jeu sera présenté par Xbox durant l'événement. Après plusieurs flops, malheureusement, je ne sais pas s'il y a encore un gros hype pour cette franchise, mais à mes yeux, Gears of War 1 reste un des meilleurs jeux que j'ai joué dans ma vie et vous devriez tous l'essayer un jour dans votre vie. Le deuxième jeu qui sera présenté durant l'événement, toujours selon des rumeurs, c'est State of Decay 3. Le jeu aurait été présenté pour la première fois en 2020, mais depuis, nous n'avons plus eu de nouvelles de la part des développeurs. State of Decay est un de mes jeux préférés dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies, mais qui mêlent gestion de ressources et surtout de la survie. Les deux jeux sont toujours disponibles sur la Xbox Game Pass et je recommande fortement d'essayer les jeux et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire et vous allez bien vous amuser. J'ai très hâte d'arriver au mois de juin pour voir ce que Xbox nous réserve, eux qui ont vécu plusieurs échecs dans leurs exclusivités, donc espérons que 2024 sera une bonne année pour la compagnie de Phil Spencer. Ah, Stealer Blade arrive bientôt, messieurs dames, le 26 avril prochain, et malheureusement pour ceux qui possèdent une PS5, bien ce sera la dernière exclusivité avant avril 2025. Notre nouvelle héroïne appelée Eve fait déjà énormément parler d'elle avec ses costumes qui ont l'air, comment dire, très réels, et déjà beaucoup de gamers s'allivent à l'idée d'habiller la prochaine héroïne. Bien disons que les développeurs du nom de Shift Up Corporation ont bien travaillé l'aspect physique de Eve et que chaque personne jouera au jeu pour différentes raisons. Le directeur du jeu Kim Jong-un est sorti récemment dans une interview pour laisser savoir à tout le monde que le jeu aura un mode New Game Plus quelques mois suivant la sortie de Stealer Blade et qu'il n'y aura aucune microtransaction non plus, et que tous les skins de Eve seront acquis durant notre aventure. Donc, réjouissez-vous, messieurs dames, vous pourrez habiller Eve et rêver à son physique avant d'aller dormir. Oui, bien sûr, dormir. Bref, pour le fun, j'ai décidé de regarder la règle 34 sur Internet et disons que j'ai déjà réussi à trouver des sales choses concernant Eve. Et ceux qui ne savent pas ce qu'est la règle 34 de l'Internet, bien vous êtes probablement trop jeunes pour savoir de quoi je parle. Dans tous les cas, je vais faire un test prochainement sur Stealer Blade, sur ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner et ce jeu risque de porter des problèmes à mon mariage. J'imagine déjà ma femme me voir jouer à ce jeu avec un costume très sexy de mon personnage et ensuite de devoir expliquer que c'est juste un jeu. Bref, bonne chance à tous les hommes mariés, vous m'en donnerez des nouvelles. Et voilà, messieurs dames, c'était tout pour les Gaming News cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-moi un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Messieurs dames, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, je fais des Gaming News, Critiques et Top 10. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Et peace! Et on se revoit dans une prochaine vidéo.